Le temps d'un week-end, Bastogne se replonge au temps de la Seconde Guerre mondiale pour fêter le 65e anniversaire de l'une des batailles les plus meurtrières de cette période, la bataille des Ardennes. Des cérémonies qu'ont suivi pour nous Christine Calmeau et Ekin Arkan. Everett Andrews a 88 ans aujourd'hui, 23 au moment de la bataille des Ardennes. Un vétéran très fier du boulot accompli en 1944, très heureux de venir saluer ses amis ici à Bastogne. 65 ans plus tard, le lieutenant n'a rien oublié. J'ai eu de la chance. J'ai vécu dans une maison. J'ai évité le froid, le vent et la neige. J'étais mieux installé que mes camarades de l'infanterie. Il est 15h à Bastogne, l'hymne américain vient de retentir. Tous les officiels et les vétérans rendent hommage au général McAuliffe, celui qui a tenu tête aux troupes allemandes. Nuts avait-il répondu quand Hitler lui suggérait de se rendre. Invité d'honneur aux festivités, son petit-neveu. Je suis vraiment impressionnée de voir comment on entretient la mémoire ici depuis 65 ans. Des milliers de personnes sont présentes. Parmi elles, de très nombreuses qui ont vécu ces moments terribles. Elles se souviennent. Moi, j'ai perdu 5 ans de ma jeunesse parce que, bon, la guerre terminée, on a commencé à faire une situation. Mais j'ai pensé à tous ceux qui sont tombés à côté de nous. Ça, ça me fait vraiment mal au cœur. T'as vu que je pense tout le temps. C'est des choses qu'on n'oublie jamais ? Jamais. On ne sait pas oublier ça. Émotions, nostalgie, mise à l'honneur. La ville de Bastogne a souhaité que ce soit les vétérans et ses invités américains, dont l'ambassadeur, qui procède cette année au fameux lancé de noix. Et le fait que nous ayons parmi nous, y compris pour procéder à ce jet de noix, le petit-neveu du général McAuliffe, ça donne une symbolique beaucoup plus forte encore à l'événement. Des bastognards qui ont longtemps espéré la présence de Barack Obama. Le problème, c'était la journée d'hier. Il était en Norvège jeudi et les festivités ont lieu aujourd'hui. Il a dû rentrer. La Maison-Blanche a essayé d'arranger son planning, ça n'a pas marché, mais je vous promets que je vous l'amènerai. Et c'est donc l'ambassadeur qui a délivré le message de paix de son président.